La femme de la femme La femme de la femme La femme de la femme Elle a peur de manger ? C'est vraiment connu ça ! J'arrivais d'une expérience avec quelqu'un qui a failli me tuer donc autant dire que ma confiance vis-à-vis des hommes c'était éteinte complètement Je suis rentrée en prison j'ai perdu ma féminité complètement ce n'était pas une femme qui est rentrée en prison, c'est une maman. Et j'étais certaine que je n'aurais pas de relation sexuelle avant des années. Et puis, c'est avéré que j'ai rencontré mon amie. Mais bon, c'était un copain, donc ça ne changeait rien, etc. Puis, quand je suis rentrée de permission, je l'ai eu dans la tête. Je me suis dit, voilà, tous les sens se sont réveillés. C'était le dernier à se réveiller. Et donc, j'ai dit, peut-être que la sortie étant dans six mois, peut-être que mon corps commence à s'éveiller à ça, quoi. Et que c'est normal, je ne sais pas. C'était peut-être une transition normale. Et puis, il s'est avéré, en fait, que 15 jours après, j'ai réalisé que j'étais sévèrement amoureuse. Et là, bon, déjà, ça m'a foutu une... Enfin, voilà, j'ai pris une gifle, parce que je ne pensais pas... Pour moi, c'était inconcevable, amour égale souffrance. Donc déjà, ton amoureux, c'était repartir dans l'enfer des sentiments, repartir dans la souffrance. Donc, je l'ai très, très, très mal vécu. Vous vous en vouliez d'être tombée amoureuse ? Ah oui. Ah oui. Ah oui, je m'en voulais. J'ai tout fait pour étouffer ça. Déjà, ne serait-ce que par rapport à mes enfants, qui savaient que je ne voulais pas entendre parler d'hommes. Donc déjà, je me sentais un peu les trahir en tombant amoureuse. Même si je ne l'avais pas fait exprès, ça m'est tombé dessus, craque comme ça, comme un coup de foudre, dehors. Et puis, voilà, par rapport à moi, je me disais, mais non, tu n'as pas besoin de ça en sortant, il te faut toute ton énergie pour reprendre ta vie active, professionnelle, la vie familiale. Ce n'est pas le moment de te coller ça, ce souci-là. Et puis, mon corps, en 5 ans, il a changé, surtout que là, j'avais hyper maigri. Je me trouvais moche, moche, moche. Je me dis, là, là, ça va être une catastrophe, ça va tout foutre en l'air. J'ai l'impression que quand on arrive en prison, qu'on perd tous nos instincts, tous nos repères. On pense qu'on le perd. Et en fait, on s'aperçoit, au fur et à mesure des permissions, qu'à chaque fois qu'on est confronté à sa crainte, eh bien, ça se passe bien. On a les instincts qui reprennent le dessus, automatiquement. Mon thérapeute m'a dit que la chose qui lui faisait peur, un petit peu, entre guillemets, c'était que je ne parle absolument pas d'un autre homme, que je ne parle pas d'amour, que je ne parle pas de sexualité. Il voulait savoir où j'en étais par rapport à ça. La sexualité, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment manqué au cours de ces 4 années. Je n'aurais plus eu besoin que quelqu'un me serre dans ses bras, que quelqu'un soit attentif, soit tendre, soit doux. Donc aujourd'hui, dire que j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour cette tendresse-là, je pense que je me sentirais prête. Pour le reste, je ne sais pas. Et puis, 4 années, on change physiquement, etc. Et la confiance qu'on a perdue, l'estime de soi, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et qu'est-ce qu'on sera capable de donner à l'autre ? Il y a cette angoisse-là. Quand on n'a pas fait l'amour pendant 4 ans avec quelqu'un, ça fait terriblement peur. Donc ça, je ne préfère pas y penser. C'est quelque chose qui... Et j'ai tellement mon ami ici, que je n'y pense pas, ça ne me fait rien. Est-ce qu'on peut rattacher ça à la question que je vous posais la dernière fois et que vous avez un peu biaisé ? C'est cette envie de se guérir, ou pas ? Oui, j'y repensais en plus à cette question que vous m'avez posée. Bien sûr, parce que ça fait mal tout le temps, donc on a envie à un moment de... Des fois, j'essaie de retenir les paroles qu'on me dit, que ce soit la thérapie ou quoi, où on me dit, bon, il n'est plus là, vous n'allez pas porter le deuil toute votre vie, il n'est plus là, il y a une autre vie qui se passe pour vous, il faut savoir saisir les choses, aller voir un peu vers d'autres horizons et tout. Et j'y pense à tout ça, et je le remue après dans ma tête à me dire, voilà, est-ce qu'il faut vraiment que tu continues à te punir toute ta vie ? Et alors autant en finir dès maintenant, parce que je veux dire, la vie, si toute ma vie, elle doit être comme ça, j'ai quand même que 37 ans, si toute ma vie doit être comme ça, ça va être lourd, et pour moi, et pour les autres, et pour les rencontres que je peux faire un jour, et j'y arriverai jamais, quoi. J'y arriverai jamais si je laisse toujours mon ami entre moi et l'autre, quoi. Je n'ai pas peur du regard des gens quand je vais annoncer que je sors de prison, ce ne sont pas les gens qui vont me remplir de l'assiette. Je n'ai pas peur du travail non plus, parce que quand on est vaillant du boulot, il y en a. Ce qui me fait peur, c'est, voilà, j'ai pris l'habitude de vivre seule depuis 5 ans, et voilà, est-ce que je vais être capable de partager ma solitude ? Est-ce que la vie que je vais avoir là va me permettre de, comment je vais pouvoir trouver des petites tranches, des petits moments, des instants à moi ? Puis bon, j'ai une responsabilité endossée, c'est-à-dire, voilà, j'ai une mère qui est hyper malade, je suis fille unique, et ça, c'est un problème que je vais avoir à gérer en plus en sortant. Ça, par contre, c'est un de mes sujets vraiment de grand stress. De devoir se partager, et qu'on se remette à compter sur vous. Ah oui. Comme avant. Ah oui, comme avant, en fait. Et là, sans me demander si, j'ai la faculté, si j'ai l'énergie, si je ne suis pas fatiguée, en me demandant si c'est possible. C'est pas, ça a toujours été, bon, ben tu vas faire ça. Parce qu'on m'a toujours vu galoper dans tous les sens, être hyperactive, et j'ai tellement été hyperactive que j'ai fini dans l'héroïne. Voilà. Le problème, il est là, quoi. À force de me faire endosser plein de choses, etc., parce que, voilà, je suis quelqu'un qui donne l'impression d'être hyper costaud, et je le suis sûrement, je suis hyper résistante, mais je suis comme tout le monde, j'ai des limites. Et voilà, mes grands-parents comptent sur moi pour ma mère, et moi j'ai deux enfants, et puis j'ai ma vie de femme aussi à mener. Chacun a déjà ses vues sur ce qu'il va me faire faire et tout. Oui, bon. Laissez-moi respirer. Mais bon, je pense quand même qu'avec les cinq ans que j'ai vécu, je pense que, je crois quand même, j'ai confiance en moi sur le fait que je vais être capable de dire non. Je le vois déjà en permission, quelquefois, je fais non, 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 c'est hors de question. Et les gens qui me connaissent bien avaient l'habitude de me faire culpabiliser. Là maintenant, je dis, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux, ça me fera ni chaud ni froid. Je commence. J'ai mis 40 ans à savoir dire non. Pour les autres, c'est pas évident. Et cinq ans de détention ? Cinq ans de détention, trois ans d'analyse, un gros travail sur moi-même pour apprendre à refuser certaines choses. Le débat contradictoire est passé. Comment vous vous sentez ? Du moment que je n'ai pas la réponse, je me dis que, je ne sais pas, il ne faut pas que j'y crois encore. Mais quelque part, comme le débat, c'est quand même pas trop mal passé que le procureur a dit favorable, je me dis que j'ai quand même une petite chance de pouvoir sortir. Quand on va à un débat, on se dit que ça ne sera jamais pire que les assises. Et finalement, une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai vu à nouveau un greffier, juge, procureur, etc. Et je me suis ressenti à nouveau dans ce contexte-là comme un second jugement. Mais là, c'est un jugement pour la liberté. Oui, tout à fait. Mais malgré tout, devoir répéter ces choses-là, c'est encore rester à une période de quatre ans en arrière. C'est encore appuyer sur les choses qui font mal. On aurait pu me dire « Vous êtes arrivé ça ? » Me lire mes faits et dire « Vous êtes d'accord avec ça ? » Vous vous sentez comment par rapport à ça ? Mais me dire « Vous avez pris tant pour tel fait ? » Expliquez-nous ce qui s'est passé cette journée. La question, elle est différente quand même. Et moi, quand je raconte ce moment-là des faits, c'est avec mon amie et face à moi, je pourrais presque le saisir. Donc comment ils veulent que je leur raconte ça avec détachement ? Je ne peux pas. Je sais qu'il est revenu beaucoup dans le débat, que j'étais encore bien trop fragile, que je n'avais pas fait le deuil de mon amie. Et heureusement qu'il y avait quelqu'un de la pénitentiaire, le sous-directeur, qui lui a pu m'aider un petit peu parce que j'étais incapable de parler, il y avait trop d'émotions. Il y a pu dire que je travaillais aux messes et également dans la division où je me trouvais, que je ne faisais jamais, je ne sais jamais paraître tout ce qui était à l'intérieur, quoi, qu'au niveau du boulot, j'étais dedans, que j'étais forte, que je ne montrais rien aux autres et que j'étais capable d'affronter un quotidien, que ce soit à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur sur mon lieu de travail et sans que cette souffrance-là et ce qui s'est passé, que les faits, voilà, m'empêchent de vivre au quotidien avec les autres, quoi. On ne vous a pas parlé de l'avenir, en fait ? Si, vers la fin, la fin du débat, on me demande quels sont mes projets pour dehors. Donc, voilà, à part la famille, me reconstruire, un travail, et puis essayer de me reconstruire au travers de tout ça, au travers de tout ça, puis avec ce qui s'est passé, Mais ça a été très peu basé sur les projets. Ça a vraiment été le passé. Et donc, en fait, vous en voulez un peu de ne pas avoir pu parler parce que c'était la dernière occasion. Oui, tout à fait. Est-ce que peut-être vous n'attendiez pas trop, quoi, de ce débat pour vous libérer un peu de cette colère ? Peut-être, oui. Mais comme je me disais que c'est la dernière fois que je rencontrerai des gens de la justice, je me disais que c'était temps que je pose ces deux sacoches-là avant de sortir, quoi. Vous allez les emmener avec vous ? Je crois. Je crois, mais bon, avec le temps, avec le... Voilà, je ne sais pas, peut-être un jour, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie, peut-être une rencontre avec sa famille. Peut-être. Et est-ce que vous pensez que, justement, à l'extérieur, vous allez continuer d'avoir cette espèce de blindage ? cinq ans comme ça, on ne peut pas zapper ça, ne peut pas dire « Allez, maintenant, je tombe le déguisement et je redeviens ce qu'elle était. » De toute façon, je ne suis pas la même que celle qui est rentrée il y a cinq ans. J'ai vu trop d'horreur, j'ai assisté à trop d'injustice, j'ai vécu trop de souffrance, trop d'humiliation pour être la même. Il y a une inconscience, une insouciance, une innocence, une partie encore qui devait rester qui est partie. À ce niveau-là, je pense que le blindage il va rester tel quel. Mais je ne pars pas avec l'intention de dire « C'est fini la prison, je reprends ma vie. » Non, 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 non. C'est vrai que c'est fini la prison, mais non, on va voir comment va se passer la vie. Ça va être difficile, mais je pense que je vais y arriver. Je n'ai pas baissé les bras pendant cinq ans en prison, je me vois mal baisser les bras en sortant au moment où normalement c'est ce qu'il y a de plus joli qui va revenir. Et vos enfants ? Les enfants, je pense. en premier quand je dis ça. Ce qu'il y a de plus joli, c'est retrouver la relation avec mes enfants. C'est celle qui m'a le plus manqué pendant cinq ans. Même si elle me fait peur d'un certain côté pour la responsabilité que je vais à nouveau reprendre, pour la présence, pour le fait comment je vais pouvoir les éduquer avec l'exemple pitoyable que j'ai pu être pendant cinq ans. C'est ça que je me pose comme question. La difficulté va être là, mais après, le plaisir d'être avec eux. Ce qui est bien, c'est qu'au bout de cinq ans, l'amour, il ne s'est pas effrité. Je pensais que loin des yeux, loin du cœur, non, pas du tout. Vous avez changé de coiffure pour... Ah oui. C'est quoi ? Ça fait partie de la nouvelle naissance ? Oui, tout à fait. J'avais besoin d'avoir une nouvelle tête. J'avais besoin... Mais ça, c'est une constante dans ma vie, depuis jeune, d'avoir... de marquer des moments forts de ma vie, des moments, pour moi, qui me paraissent importants. Et là, il fallait... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada